C'est une initiative aujourd'hui que nous menons pour la troisième fois, c'est-à-dire adhérer à un fonds, un fonds qui va permettre à des entreprises de se développer et qui permettra aussi de les accompagner en termes de réflexion dans tous les sujets qui les concernent. La transition, la transmission, les activités de croissance, tous ces éléments-là vont pouvoir se faire grâce à un fonds qui va venir les aider et qui va les accompagner surtout sur la durée pour qu'elles puissent s'exprimer et se développer. Il faut trouver les cibles. On adresse les deux cibles principales. D'une part, les entreprises, les PME qui cherchent à muter de dirigeants, donc le capital de ce qu'on appelle le capital transmission dans notre jargon, venir remplacer un dirigeant qui souhaite partir à la retraite et en lui reprenant ses parts et en accompagnant quelqu'un pour prendre sa place. Le deuxième compartiment d'investissement consiste à accompagner des entreprises qui ont des projets ambitieux derrière la crise, des projets de rebond. Et celles-là, on leur propose la même chose. On leur propose de mettre des fonds propres dans l'entreprise pour qu'elles aient le carburant nécessaire pour mener les projets et puis aussi de tendre la main aux dirigeants. Dans le cadre du fonds Connect Sud-Rebond, on a voulu à la fois regrouper des institutionnels, donc des banques, la chambre de commerce, des assureurs, mais également des chefs d'entreprise locaux. Et notre idée derrière ça, c'est de se dire qu'on va fédérer les énergies du territoire au service des PME qui ont des problématiques de transmission, de développement. Et dans ce cadre-là, on a décidé de créer un club qui va se réunir une fois tous les trimestres avec nos souscripteurs pour leur permettre d'adresser des problématiques. Nous, notre champ d'action, c'est la région PACA. Dans cette région, on a une dizaine d'institutions, notamment les trois réseaux bancaires, les trois chambres de commerce du littoral. On espère que d'autres réseaux vont venir compléter ces premiers institutionnels. On a un assureur, on a un fonds de fonds. Et à côté de ces dix institutionnels, on a une quarantaine de chefs d'entreprise. On va mettre en place ce dispositif une fois tous les trimestres qui sera assez unique à Nice et assez unique, je pense, dans le cadre de fonds d'investissement. Le troisième fonds fait aujourd'hui 16 millions d'euros. Et on a l'intention de le porter entre 20 et 25 millions. Donc on cherche encore des souscripteurs pour venir compléter ce deuxième tour de table qui devra être fait avant l'été 2022.